à une promesse, à une promesse, et c'est une promesse. Maintenant, que pensez-vous au cas où cette annonce paraissait un problème de vénèvre ? Que pensez-vous des investisseurs déjà qui ont inverti dans ce produit ? Que pensez-vous ? Les gens ont déjà l'utilisera peut-être un remboursement. Au cas où il y a un remboursement, on peut dire, on peut espérer une mort. Bonjour, monsieur Obo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes l'invité de ce jour. Le thème qui nous intéresse, c'est d'étudier le long avage, le projet Sanko, puisque j'avais déjà eu à faire une ou deux vidéos par rapport au sujet. Et le projet, vous-même, vous savez, le projet est honoré par bon nombre de médias et bon nombre de pays parce que ça prouve une grosse révolution de la face de la technologie blockchain en Afrique. Et maintenant, le problème qui surgit, c'est par rapport à l'annonce de l'accord concerné, la fois dernière, qui met à l'eau certaines parties de ce projet. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce projet ? Est-ce que c'est la mise en an eau de ces parties de ce projet ? Est-ce que, selon vous, ça peut entraîner une chute grave du projet ? Ou bien, il peut y avoir beaucoup d'abonnés d'entrer avec nous ? D'accord, d'abord, je vous remercie d'avoir cette invitation. La fois dernière, vous avez abordé le sujet avec pas mal d'idées sur la chaîne. En fait, j'aime beaucoup une citation assez d'arrivée, non plus, vraiment. On peut périr par faute de connaissances. En fait, la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine a été un fort discrédit. qui ne sait pas, ça a levé la colonne vertébrale du projet. On peut dire le cœur. Le cœur du projet. Donc, moi, personnellement, je pense que d'abord, c'est comme si... C'est une manière de trahir le président, en fait. Donc, si je comprends, puisque du coup, le projet a pris de l'enclure, je ne vous ai pas vu réagir par rapport à ce projet-là. Vous êtes du poché de certains médias qui honorent également ce projet. Je suis trop fan du projet, en fait. Je suis même très fan du début de l'initiative. Et il y a même eu à penser que... Parce qu'au début, il n'y avait pas vraiment ce projet qui parlait de Sango. Il y a juste cette initiative qui allait dans le sens de légaliser le... Comme le modèle officiel, en fait. Et tout le monde le sait. Donc, c'est au lendemain de cette mise en marche que... Ils ont mis en place le projet Sango. D'abord, c'était comme un hub dans le sens de l'État. Donc, j'ai vu venir, en fait, en pensant, et que j'ai vu que ça allait peut-être déboucher à une initiative pareille. Et qu'aujourd'hui, le projet Sango est en train de vouloir créer de la valeur économique à travers son token, en fait. Donc, on peut même penser que ça doit être un security token, en fait. Je suis très ravi par rapport à votre prise de position sur le projet Sango. Mais est-ce que vous ne pensez pas que peut-être le président à un centre africain, c'est peut-être lui qui a fait des erreurs au début, peut-être de ne pas peut-être lire certaines lois qui régissent son pays avant de lancer son projet. Puisque déjà, la mise en vente publique des terrains, et la mise en vente du passeport pour ceux qui vont détenir plutôt le Sango. Est-ce que le fait de mettre ce genre de matière première à l'âme, d'exposer, en fait, comme un patrimoine, comme un patrimoine, puisque j'avais dit dans ma précédente vidéo, que le fait d'exposer librement son patrimoine, comme ça, ça cause à partager à cette économie ? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le président qui s'éterra pour dire du bordel, comme vous le savez, ce que vous êtes en train de le dire ? Non, en fait, le président n'a pas un petit bordel sur la République centrale africaine. En fait, vous savez que nous sommes dans une logique d'investissement et de création d'économie de manière à l'échelle mondiale. Donc, aujourd'hui, le président centrale africain a mis en place un système et veut créer un système économique à travers son projet. Donc, il n'a pas fichu le bordel, en fait. Il n'a pas encore vendu le terrain ou bien n'a pas vendu l'identité. Il a bien prisé dans le... Je crois que j'ai eu un lien un peu plus papillé. Et c'est comme si, oui, il va falloir bloquer quelque chose de... Bon, des sommes d'argent un peu, peut-être au cours de 10 ans. En fait, c'est une manière de faire. Oui, j'avais fait une vidéo aussi. Donc, oui, voilà, voilà, voilà. Donc, voilà pourquoi j'invite même mon gars. Donc, selon vous, le fait de bloquer ces pièces-là à la disposition afin de pouvoir peut-être avoir accès à ce genre de passeport ou bien d'être terrain dans les années à venir, peut-être selon vous, ça donne un peu de crédibilité. En fait, je n'ai pas encore fini de parler de la question présidente. Le président centralicien n'est pas tombé du ciel, ce qui n'est pas venu de nous part, en fait. C'est un président qui a été élu, bien sûr, par la Constitution, ça fait qu'elle, la Cour constitutionnelle. Et donc, si la Cour constitutionnelle peut agir, même sans l'autorisation, que sans conserter son président, ou bien avec l'intention de mettre la valeur des droits qui régissent cette Constitution, je crois que c'est une trahison. Parce que, il est beaucoup plus normal et beaucoup plus sérieux de pouvoir discuter en plein avec lui. Et d'abord, la question que moi, personne ne me pose, est-ce que déjà le président centralicien a consulté la Cour constitutionnelle qu'il a élu d'avoir deux ans ? Là, il y a une ambiguïté que nous, on ne comprend pas totalement, en fait. Mais je crois que le président centralicien... Voilà pourquoi il a dit qu'il n'est pas tombé de nulle part. Il est censé connaître d'abord sa constitution, les règles de sa constitution. Et si le président est en train de prendre un certain risque pour pouvoir peut-être amener son pays à l'avance, il faut que... Ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle est déjà la Cour constitutionnelle qu'il faut commenter qu'elle doit faire tout ce qui lui plaît, en fait. Parce que d'abord, avant de pouvoir réagir de telle manière, il faut qu'elle revoie aussi certaines manières de faire. Parce qu'on ne va pas rester dans une condition et penser que nous devons aller, devenir meilleurs, et tout en restant toujours comme on est depuis fort longtemps. En fait, c'est moi qui a fait du premier par rapport au Covid, puisque déjà, quand la Cour constitutionnelle se met aujourd'hui, il veut que son patrimoine ne soit pas exposé au public international comme ça. Mais c'est pas là que la Cour constitutionnelle aussi veut sauver son pays. Il y a des choses qui se font derrière le rideau, en fait. La Cour constitutionnelle peut se faire modifier. Vous voyez, c'est qu'en fonction des gens, s'adapter au nouveau monde, en fait. Vu l'exposition de Touadéra, des patrimoines de ces sols et autres-là, la Cour constitutionnelle peut dire, monsieur Faustin, vous voyez, vous avez déjà mis en place un projet qui peut porter atteinte à l'assuréité de l'État, parce que si, du jour au lendemain, les étrangers et les investisseurs étrangers, on obtient valable facilement, ça peut créer un petit problème pour les citoyens de la République centrafricaine. Donc, écoutez, comment on va faire ? Donc, une fois que vous l'avez déjà fait, comment on va faire maintenant pour que la Cour constitutionnelle puisse vous aider à ne pas peut-être tomber dans le panneau ? Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent arriver à pivoter les droits, à refaire les droits à telle enseigne que les droits peuvent donner raison au président. Non, vous pensez que normalement, la Cour constitutionnelle doit se rejoindre au président de Touadéra afin de pouvoir faire des issues nécessaires qui pourront aider le projet à évoluer. Voilà, pour bien faire. Parce que si moi, par exemple, j'investis en République centrafricaine à travers Sango, parce qu'il faut peut-être que Sango pour pouvoir investir dans la République centrafricaine pour son développement, d'ailleurs, il faut voir que je ne suis pas entré directement de payer peut-être un terrain de payer des choses de manière directe, en fait. Ah, ce sont comme vous détenez des titres en centrafricaine. Voilà, comme vous l'avez dit dans votre vidéo présidente, en fait, c'est une manière parce qu'il faut bloquer pour un intervalle de temps pour donner une liquidité afin de pouvoir avoir accès à une promesse. À une promesse, et c'est une promesse. Maintenant, que pensez-vous ? Au cas où cette annonce, par exemple, ou bien de venez, vous pensez-vous des investisseurs qui ont investi dans ce produit ? Les gens ont déjà le juif. Est-ce qu'il y aura peut-être un remboursement ? Au cas où il y a un remboursement, on peut espérer une mort. Voilà pourquoi j'ai bien dit au début que le projet Sango a été délibéré, en fait, c'est qu'il y a... Cœur qui... Enlevé le cœur. Donc, tout à l'heure, si moi j'ai investi dans Sango, on ne sait pas pour tout le bordel aussi, mais je pense que c'est déjà... Il y a déjà une raclée, en fait, j'ai reçu une chiffre. Parce que, vous voyez, ce pourquoi je suis en train d'investir n'est plus au point, en fait. Vous voyez ? Parce que je suis en train d'investir avec une notion, vous savez, la notion de mindset. Vous investissez pour... Pour avoir des retours. Et le fait de mettre-il peut-être 60 000 dollars dans la reprise centrale duquel. Pour avoir un certain parcours. Parce que c'est une promesse. Et cela, ce n'est pas quelque chose qui est donné automatiquement ou bien directement. Vous voyez ? C'est une période de... Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle est en train de proposer en foutant le bordel dans le projet de Trois-de-Rans ? Si la Cour constitutionnelle s'est attaquée au projet de Trois-de-Rans, c'est comme si elle est en train de... Et indirectement, c'est un coup monté, je peux le dire. Parce que s'il arrivait à frapper fort comme ça, vaut mieux de dire au président que, en fait, nous sommes pratiqués. Je dois que... Maintenant, si elles sont les perspectives que vous trouvez nécessaires pour que le projet soit relé, puisque vous avez déjà dit que le projet, le corps du projet a été arrivé. Ce que moi, je pense personnellement, c'est que c'est toutefois encore possible de soit revenir à un... un utility token, en fait. Vous voyez ? Parce que si... Déjà, on a dit... Voilà, là, cette crypto-monnaie. Et ça ne va plus être un security token, mais ça va revenir à un utility token. La vidéo risque d'être... Sinon, on risque de faire une ouverture d'autres questions. Oui. Ils vont faire que la vidéo soit... Non, non, non. Non, mais... Je crois que ce qui me suffit, il ne trouve pas mal de me suivre encore. Merci, merci beaucoup, chers abonnés, ceux qui ne sont pas vraiment pas abonnés, abonnés pour la chaîne. Mais c'est également qu'ici, nous donnons des informations nécessaires pour pouvoir prendre des questions. Mais nous ne sommes pas des conseillers en investissement. N'oubliez pas de transmuter les autres conseillers financiers. Merci.